Salut les filles, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo d'un make-up Et en fait c'est un make-up Qui en fait je trouve qui s'adapte à tous les rouges à lèvres possibles Enfin en tout cas je pense Après je sais pas mais... Enfin moi je pense Donc là je porte avec un rouge assez flashy Vous voyez, je trouve que ça va plutôt pas mal Et donc je vous mettrai des vidéos aussi avec d'autres rouges à lèvres Que je trouve qui irait aussi pas mal Donc c'est un make-up justement pas très chargé sur les yeux Donc c'est justement ça qui fait qu'on peut se permettre De mettre un peu n'importe quel rouge à lèvres avec Donc c'est un make-up que j'ai fait avec La palette Osso Spécial de chez Slick Et un peu aussi, enfin un fard de la Eau Naturelle Mais le fard est quasiment le même dans celui-là Mais un peu moins pigmenté je trouve Donc j'ai utilisé les deux Mais si vous en avez qu'une Enfin si vous avez plutôt la Osso Spécial c'est mieux Ensuite je trouve que c'est un maquillage qu'on peut vraiment faire avec beaucoup beaucoup de palettes Notamment les Naked aussi Je vous montre très vite fait Je trouve qu'avec le fard genre Virgin Et Naked et Buck Ça irait très très bien également Vu qu'on a aussi un peu de noir dans celle-ci Et avec la Naked 2 également en utilisant Foxy, Beauty Col et Eties Ça irait très bien aussi Donc voilà moi j'adore ce maquillage là Je le fais souvent pour aller en cours Et en plus il est vraiment très très simple et très rapide Donc voilà j'espère qu'il vous plaira Et je vous laisse avec les explications Donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières qui est celle de chez NSB En ce moment je l'utilise beaucoup Donc tout de suite je vais appliquer ma touche lumière Qui est le fard à paupières 169 de chez Kiko C'est un blanc un petit peu irisé Mais pas trop Donc c'est... Vu que notre maquillage va être assez neutre On peut se permettre... Donc j'applique sous le sourcil Je ne vais pas trop trop non plus ici Je reste là quoi Voilà Ensuite je vais venir utiliser donc le fard Nougat Donc celui-ci Qui est un blanc neutre un peu blanc cassé De la palette au naturel De chez Slick Donc je viens le prendre avec un pinceau plat Et je viens le mettre sur toute ma paupière mobile Je reste sur ma paupière mobile Je fais plutôt des tapotements Parce que si on file comme ça Ça va un peu faire des chutes Donc... Voilà Donc de toute façon on va rajouter un petit peu Parce qu'avec les estompages On va en perdre Faire perdre de l'intensité Ensuite avec un peu un gros pinceau estompeur Comme ça C'est un de chez Kiko Le 200 Je vais prendre l'autre palette Là au saut spécial Et je vais utiliser le fard The Mile Celui-ci J'en prends un petit peu Et je vais commencer à faire mon creux Comme ça Mais ça va être un effet assez fondu Étant donné que Notre pinceau est assez fluffy Et je le monte un petit peu Dans le fard ici Qu'on a appliqué tout à l'heure Voilà Ensuite avec un pinceau Pour le creux de l'oeil Là c'est le E45 de chez Sigma J'utilise le fard Coffee Bean De chez ELF Il y a trop de lumière On ne voit rien C'est un marron légèrement irisé Mais pas trop trop Et il est super joli Donc j'en prends un petit peu Et je vais là tracer vraiment ma banane Je monte aussi un peu la couleur J'en mets légèrement Dans mon coin externe ici Mais pas trop Parce que On intensifie juste la banane Si vous entendez des bruits C'est mon copain qui joue Au jeu vidéo à côté Voilà Ensuite pour intensifier Encore un petit peu plus Ma banane Je vais reprendre Je vais prendre du noir Donc là je prends la palette Oso spécial Mais ça prend vraiment La palette que vous avez sous la main Enfin un noir quelconque Donc je prends un peu Vraiment un tout petit peu Et j'attensifie là Voilà Je vais venir estomper Avec un autre pinceau Un peu estompeur Avec le pinceau du début Je vais revenir un peu ici Je vais reprendre un peu De la couleur marron ici Et je vais fondre Avec Voilà Donc j'ai l'impression d'avoir Un côté plus foncé Clotte Je vais rajouter un peu de noir Voilà Pour un peu aussi Encore donner de la lumière A mon Enfin mon La carte sur Cilia Je vais y arriver Je vais prendre Toujours l'enlumineur De balme cosmétique Et je vais le placer là En dessous Vu que c'est un maquillage Assez Comment Assez neutre Sans trop dériser Ça fait Joli Mettre une touche dérisée Voilà Donc ensuite Si on trouve que le blanc A perdu de l'intensité On peut en rajouter un peu ici Voilà Et je vais venir un peu Stamper tout ça Oh je vais y arriver En rade cil Je reprends mon fard Coffee Bean De chez VLF Que je vais appliquer Sur mon rade cil En très légère Très légère touche Et je vais vraiment pas faire Un gros rade cil Voilà c'est juste pour dire Intensifier un peu Ensuite je viens prendre L'Aqua Black Mon liner Et je vais tracer Un trait de liner Donc si vous voulez pas Tracer deux traits de liner Vous pouvez juste Faire un peu un trait Au col Et le flouter Ça fera très joli aussi Donc voilà mon liner J'ai fait un petit trait Sympa Sans trop Si vous voulez en faire Un plus petit Ou un plus grand C'est à vos devoirs Donc je vais appliquer Un premier mascara Ce qui est Le The Rocket De Maybelline Bon là moi j'ai un teint marron Mais appliquez le Voilà Bref C'est pas vraiment Très très bien les cils Ce mascara Voilà Voilà donc j'attends Qu'il sèche un petit peu Et je vais ensuite Appliquer Le volume intense De chez PB Cosmetics Donc en attendant Je vais dézoomer En blush Je vais appliquer La Shimmer Wave De chez Body Shop Donc je vais prendre Un peu de toutes les couleurs Je trouve que ça Rester Voilà Hop Donc voilà Pour le blush Je vais juste venir Estomper un peu Et donc Je vais rajouter Une couche de mascara Du volume intense De chez PB Pour en fait Intensifier un peu Mettre plus de noir Et avoir vraiment Des grands cils Pour comme ça Si on met pas l'accent Sur le fard à paupières On peut mettre l'accent Sur les cils Ça fait vraiment Donc je fais un dernier zoom Sur les yeux Voilà ce que ça donne Moi j'adore Je fais souvent Ce maquillage là Même pour aller en cours Je trouve que c'est Voilà Assez portable Pour tous les jours Et donc ensuite Pour les lèvres Et ben Je trouve que c'est justement Un maquillage Qui s'acclimate A tous les rouges à lèvres Possibles Donc je vais en mettre Quelques-uns Et de toute façon Je vous mettrai des photos Avec tous les rouges à lèvres Que j'ai un peu essayé Donc Le nude Enfin le nude C'est le Pencil Lip Gloss En teinte 08 Ou 80 De chez Kiko Qui est tout tout petit Voilà Donc Avec celui-là Ça fait un look Très neutre Très Je trouve ça Assez sympa C'est parti C'est parti C'est parti Et ensuite, je vais appliquer le 606 de chez Pico Qui est un rouge mat, voilà, super pétant Donc un peu les deux opposés Et ensuite, je vais appliquer les deux opposés Voilà, donc vous pouvez soit le laisser mat comme ça Moi, je vais le rehausser avec un petit... Avec un gloss, c'est le Pink Cooler, je pense, de chez MAC Et voilà donc le résultat avec un rouge assez pétant Je trouve que ça va aussi très très bien Puisque les yeux ne sont pas très chargés Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt, bye